Après avoir pris une part active à la semaine généreuse à l'hôpital général de Diri, où les médecins congolais de la diaspora ont aidé à traiter plus de 12 000 patients gratuitement pendant deux semaines, ils ont été reçus en séance de travail par le premier ministre Anatole Colliné-Makoso. A la fin des discussions, le docteur Jean-Claude Bon, psychiatre et chef de la délégation, a témoigné que ces médecins de la diaspora n'étaient pas venus les mains vides au Congo. 16 médecins qui sont arrivés avec des dons que nous avions collectés en France, partant des tenues de travail, en passant par les médicaments, les dispositifs médicaux, les consommables. On a même fourni ce qu'on appelle un défibrillateur semi-automatique, un concentrateur d'oxygène. Et puis donc, l'association a fait un don en espèce au service de pédiatrie de l'hôpital de Diri. Au plan pratique, nous avons, comme on dirait au football, mouillé le maillot, c'est-à-dire que nous avons participé à toutes les consultations et aux actes chirurgicaux qui ont été réalisés au cours de cette campagne. Il y a quelques années, le président de la République lançait aux Congolais vivants à l'étranger un appel vibrant. « Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, je compte sur vous pour contribuer à l'épanouissement de notre pays. » Depuis lors, cet appel du chef de l'État a été largement suivi. « Nous avions déjà participé aux campagnes de municipalisation qui avaient été organisées au Congo. Lors des événements du 4 mars, nous avions envoyé une délégation. Nous avions réfléchi aux questions du traumatisme, puisque nous avions organisé à Paris un colloque sur la médecine d'urgence et la médecine de catastrophe. Nous avons réfléchi au retour des professionnels de la santé au Congo. Nous avons, juste avant la Covid, organisé un colloque qui concernait le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Nous œuvrons depuis des années dans l'intérêt du Congo. Et d'ailleurs, comme le disait tout à l'heure le Premier ministre, nous allons nous organiser au mois d'octobre notre colloque consacré à ces maladies. Le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, qui ont un impact sur la vie professionnelle et la vie sociale de nos compatriotes. Ces 16 médecins ont été salués pour leur remarquable engagement envers leur patrie.